Musique Quand on est gamin, le truc qu'on rêve vraiment de faire, c'est d'imiter la voix de Dark Vador. Mais voilà, c'est Star Wars, il y a des problèmes de droit, tout ça, George Lucas, avide d'argent, vous demanderez des royalties. Donc moi ce que je vous propose, c'est de ne pas imiter Dark Vador, mais d'imiter plutôt Mark Vador. Alors qui est Mark Vador ? C'est le beau frère de Dark Vador, il est tout comme Dark Vador, sauf qu'il ne s'appelle pas Dark, il s'appelle Mark, donc il est un petit peu moins glamour, mais on n'est pas obligé de payer des royalties. Voilà, donc ça c'était pour la blague, on rigole. Donc pour pouvoir enregistrer de vrai Mark Vador, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc créer une piste audio, ce que j'ai commencé par faire ici, je l'ai même appelé Vador, et puis comme on ne voit pas le prénom, on ne sait pas que c'est le faux. Ensuite il faut enregistrer une piste audio, enfin un petit dialogue, j'ai choisi une couleur qui est très à propos, le rose. Et je vous propose d'écouter ce que j'ai enregistré. Je sens comme un trouble dans la force, une souris verte qui courait dans l'herbe, je sors mon sabre laser et sprotch. Voilà, donc c'est totalement intellectuel. Et ce qui est important quand on enregistre un Mark Vador, c'est de parler un petit peu comme ça là, parce que sinon ça ne le fait pas. Voilà, donc vous voyez, moi je l'ai fait tout à fait bien, mais bon, ce n'est pas encore Mark Vador, là on voit bien que ça ne tient pas la route. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut faire pour pitcher la voix, de manière à ce qu'on la rende un petit peu plus grave. Et ça va nous permettre de faire semblant, d'avoir une grosse voix. Donc dans le menu audio, là-haut, vous avez un truc qui s'appelle traitement, et donc il faut d'abord sélectionner la piste, sinon ça ne marche pas. Dans le menu traitement, vous avez un truc qui s'appelle correction de hauteur. Voilà, donc ça c'est bien pour les petites personnes, ou sinon c'est bien aussi pour changer la hauteur d'un signal audio. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ici, on a un réglage de transposition, qui fonctionne en demi-ton. Bon, alors c'est une notation un peu musicale, et ça n'a aucun rapport avec le poisson. Donc moi ici, je mets moins deux demi-ton, ce que ça me permet d'avoir une voix juste assez grave par rapport à ma voix, mais il faut que vous trouviez votre propre réglage. Donc ici, pour les besoins de la pré-écoute, j'ai mis la qualité en mix fast, de manière à ce que ça ne saute pas, sinon ça saute un peu. Mais pour pouvoir appliquer le traitement, je le mettrai dans un autre mode. Donc là, je fais une pré-écoute, et vous allez voir. Je sens comme un trouble dans la force, une souris verte qui courait dans l'herbe, je sors mon sabre laser et sproch. Voilà, il y a un petit clic à la fin, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez vu un petit peu le principe, je fais polycomplex en qualité, parce que j'aime bien, et je fais calculer. Voilà, donc vous voyez, c'est long, il faudra vraiment que j'ai un ordinateur plus puissant, si seulement les gens pouvaient acheter plus de BD pour ça. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, voilà. Ah, c'est long. Voilà, ça c'est fait, et normalement, maintenant, quand je lis mon fichier, j'ai un Markvador, presque vraiment pur et dur. Je sens comme un trouble dans la force, une souris verte qui courait dans l'herbe, je sors mon sabre laser et sproch. Voilà, bon, il y a des plugins qui sont de meilleure qualité pour faire ce genre de trucs, j'en montrerai peut-être plus tard. Mais en attendant, ça, c'est pas trop trop mal. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Comme Markvador, il a un gros casque, quand il parle dans son gros casque, ça fait un bruit de casserole. Donc faisons un bruit de casserole. Donc on édite la piste, donc là, vous n'avez rien vu, j'ai cliqué nulle part, en fait, je me suis fait un raccourci clavier avec la touche E. Donc c'est bien les raccourcis clavier, faites-en, c'est très bien. Regardez, E, 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 vous avez vu, ça marche super bien. Donc là, dans les effets d'insert, je vais ajouter, dans la partie modulation, je vais ajouter un studio chorus, parce que j'aime bien. Et donc ça me donne ceci, ce truc-là. Et regardez quand je lis. Vous voyez, même sans rien faire, déjà, d'office, d'office, ça déchire. Voilà, donc bon, en bidouillant quelques réglages, on arrive vite fait à un résultat sympa. Par exemple, ça. Donc là, c'est une question de goût. Donc voilà, moi j'aime bien comme ça, mais bon, on peut faire mieux. Je sens comme un trouble dans la faute. L'idée, c'est de vous expliquer que l'effet un peu casserole de Mark Vador, c'est un peu le studio chorus, enfin c'est un peu l'effet chorus. Donc si vous avez un chorus dans vos plugins, n'hésitez pas à l'utiliser et à la régler de la bonne manière, de manière à ce que vous ayez un vrai Mark Vador. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est super, mais il nous manque quand même un truc. Le truc principal de Mark Vador. Le souffle, enfin. Donc voilà, alors pour le souffle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on peut prendre ses mains et puis faire... Mais c'est pérable. Donc on ne va pas faire ça. On va prendre un truc vachement plus technique. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise, c'est très très technique, attention. C'est ceci. Donc ceci est un rouleau d'essuie-tout. Oui, il va falloir apprendre à faire les trucs vous-même, parce que si vous voulez faire du bruitage un petit peu en mode... Enfin, sans dépenser 5 millions d'euros, il faut faire les trucs vous-même. Donc là, je vous propose de prendre un rouleau d'essuie-tout pour faire votre son de souffle de Mark Vador. Donc une fois que vous avez vu cette photo, vous êtes complètement atterré. Et je vais maintenant vous montrer ce que ça donne de faire un souffle avec un rouleau d'essuie-tout. Ça donne ça. Voilà, alors il y a deux parties dans le souffle de Mark Vador. Il y a la partie « je respire » et la partie « j'expire ». C'est très important si vous voulez que ce soit réaliste. Donc, je respire. Et attention, j'expire. Attention. Voilà. C'est très bien. Donc j'en ai fait plein, donc j'étais totalement ridicule pendant quelques minutes. Voilà, encore un. Allez, peut-être mieux celui-là. J'étais en boucle, zut. Ah, bien celui-là, bien. Écoutez. Oh là là, oui. Voilà. De la ventoline, très rapidement. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça a fait un effet Mark Vador. Donc si on peut, par exemple, le mettre par-dessus, vous voyez. Et ensuite, il faut ouvrir la petite mixette de manière à ce qui est un petit peu moins de souffle. Un truc que vous n'avez probablement jamais remarqué encore, c'est que Mark Vador, enfin le vrai Dark Vador, quand il parle, il souffle en même temps. Donc je vous invite à regarder le film. Oui, il souffle en même temps. Il respire en même temps qu'il parle. C'est trop fort. Donc vous voyez, moi j'ai fait exactement la même chose. Donc voilà. Bon, en fait, là, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Donc pour pouvoir faire beaucoup mieux que ça, on va éditer la piste Mark Vador, on va virer le Studio Chorus, et on va créer plutôt un groupe. Pourquoi un groupe ? Parce qu'on va tout balancer dedans. On va créer, par exemple, un groupe stéréo qu'on va appeler FX Vador. Et là-dedans, je vais mettre le Chorus. Et vous allez voir ce qui va se passer. Bon, en fait, c'est extrêmement simple. Ça revient exactement au même qu'avant. C'est que je vais balancer le souffle dans le groupe FX Vador. Évidemment, la voix de Vador dans le groupe. De cette manière-là, j'ai exactement l'ensemble de mon signal, du souffle ou du Vador, dans les faits. Alors si vous n'aimez pas le côté un petit peu flippant du mec qui respire pendant qu'il parle, vous pouvez aussi découper. Par exemple, là, je découpe, je découpe. Tout ça, c'est super. Voilà. Je prends ça. Je sens comme un souffle dans la force. Tout ça. Donc, hop. Je sens comme un souffle dans la force. Je sens comme un trouble dans la force. Un trouble, pardon. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Et se proche. Pour aller encore plus loin. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Ce qu'on peut faire, c'est modifier la partie expiration. C'est-à-dire ceci. Parce que si vous écoutez bien dans le film de Georges Lucas à Vide d'Argent, l'expiration, elle ne fait pas tout à fait ce son-là. L'inspiration, je suis assez fier de moi, là. Avec mon roulotte d'essuie-tout, je me bluffe moi-même. Par contre, l'expiration, ce n'est pas tout à fait ça. Elle est un petit peu filtrée. C'est-à-dire, elle est un petit peu étouffée. Donc, ce que je vous propose, c'est de la sélectionner, cette expiration, et puis d'appliquer un traitement. De type plugin, filter, gel filter, ce truc que j'ai déjà utilisé par le passé. Et puis de faire une pré-écoute. Voilà. Ça, c'est bien. Hop. Il me demande si je veux faire une nouvelle version. Je fais une nouvelle version. Il me la remplace. Qu'est-ce que ça donne ? Et ça, je vous invite à aller écouter le film. Et vous verrez que l'expiration, elle est exactement comme ça. Très étouffée, un petit peu merdique, comme ça, là. Et donc, si ça vous plaît, vous faites exactement la même chose sur l'ensemble des pistes. Enfin, sur l'ensemble des, pas des pistes, mais sur l'ensemble des expirations, évidemment. De manière à ce que ça soit réaliste partout. Voilà. C'est génial. C'est super. Grâce à moi, vous avez été totalement ridicule. Vous avez fait un Mark Vador qui est encore plus ridicule que le vrai enclaté. Oh, c'est super, ça. Voilà. Ne me remerciez pas. C'est la fin de ce tutoriel audio. Je suis vraiment, vraiment dénoncé. Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel, ou de tout autre tutoriel, eh bien, je vous annonce que vous pouvez venir sur mon site www.knarfurl.net slash audio. Et oui, posez des questions ou même postez des commentaires. Et bien entendu, je vais tenter d'y répondre. Je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501